Donc, le RUMEX est une institution de microfinance que vous avez trouvée à Al-Badar. Donc, que les gens ont communément, que les gens appellent communément les mutuelles isolées. Nous nous sommes au fin fond du Sénégal. Et notre ambition, c'est d'être la première institution de microfinance rurale au Sénégal. Parce que nous l'avons dit à l'équipe du Fongip. Et nous travaillons de manière vraiment de toutes nos forces pour la réalisation de ce objectif. Monsieur l'administratur général, aujourd'hui, vous avez ici un échantillon représentatif de toute la Casamance. Moi, fils de Zigerchor, qui vous accueille à Al-Badar. Vous avez Madame Lambal, qui vient de Oussu. Vous avez Mousser le maire, même s'il est sociétaire, mais par ailleurs. Ardien, on est de Kaffontine. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est la Casamance qui vous reçoit à Al-Badar. Et c'est cela que nous devons vous faire. Donc, nos ambitions, nous les avons déclinées. Et vraiment, depuis que nous avons commencé ce partenariat avec le Fongip, nous avons sept caisses au niveau de la Casamance, pour le moment. Il y a la caisse de Poukoumel, qui est à Zigerchor, qui a financé 8 bénéficiaires pour un montant global de 34,015,000. Il y a la caisse de Bocon, à Zigerchor, qui a financé 9 bénéficiaires pour un montant de 38,125,000. Il y a la caisse d'Al-Badar, où nous sommes, qui a financé 10 bénéficiaires pour un montant global de 10,800,000. Il y a la caisse de Poukoumel, qui a financé 2 bénéficiaires pour un montant de 2,000,000 de francs CFA. Il y a la caisse de Oussu, dont la présente est Mme Lambal, qui a financé 3 bénéficiaires pour un montant de 5,000,000. Il y a la caisse d'Elenkine, qui est aussi sous la cité de Mme Le Maire, et qui a effectivement financé 3 personnes pour un montant de 5,000,000. Donc, au total, nous avons, pour les 5,000,000,000 de fonds CFA, nous avons financé 32 micro-entrepreneurs pour un montant de 5,000,000. Pour nous, c'est une étape d'un processus. Et nous devons croire qu'avec le renforcement de nos relations, et la relation de confiance que nous allons renforcer, et cette mutualisation de nos synergies, nous arriverons à améliorer qualitativement et quantitativement les conditions de vie des casamans. Aujourd'hui, la relation de partenariat que nous lions avec le fonds CUP, c'est une relation que nous, nous voulons inscrire dans la durée, mais que nous voulons inscrire aussi dans une dynamique de partenariat gagnant-gagnant, au profit exclusif des populations de la casamans. Parce que si aujourd'hui, les trois régions de la casamans se trouvent représentées ici, à Al-Badar, avec comme partenaire stratégique le fonds CUP, nous pensons que c'est une très grande part dans la bonne direction. Et nous, en tout cas, pour ce qui nous concerne, l'Urmex, et à travers l'Urmex, la Mekarame-Belot, nous allons travailler de toutes nos forces pour que cette relation de partenariat et de confiance soit fructifiée, soit renforcée, et que d'ici quelques années, on puisse vraiment montrer aux Sénégalais les fruits de ce partenariat. Aujourd'hui, je suis très heureux de dire aux populations de la casamans et du Sénégal qui se poseraient des questions. Quel est l'impact entre vous les ? N'est-ce pas ? Quel est l'apport du fonds CUP dans le développement de la casamans ? Aujourd'hui, peut-être qu'il y a des bénéficiaires qui sont là, que nous avons invités, que les populations peuvent voir de manière concrète et qui peuvent témoigner de l'impact que le fonds CUP a au niveau du développement aussi bien de la commune de Cafantine, du département de Bignola, qu'il y a des bénéficiaires.